Vous avez toujours rêvé d'être un héros dans Paris pendant les révolutions ? Assassin's Creed Unity, jeu vidéo au succès planétaire et l'exposition L'art dans le jeu vidéo, vous en livre une vision hypnotisante. Ce qu'on voit derrière nous, c'est par exemple un jeu vidéo qui avait recréé tout Paris à l'échelle 1 pendant la révolution française. C'est un jeu très populaire, je crois qu'il y a eu plus de 70 millions d'exemplaires qui se sont vendus sur ce jeu dans le monde, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais surtout ce qui est fantastique, c'est de pouvoir revivre, traverser le temps et de faire découvrir finalement à un public jeune ou moins jeune comment était à cette époque-là Paris. L'exposition fait une large part à la création, au dessin et en particulier au dessin de décors. On découvrira ce que pourrait être Paris en 2084 ou des lieux exotiques ou pluvieux. Les artistes créent ces décors comme un personnage, c'est-à-dire qu'ils veulent que quand on arrive dans ces univers-là, on ressente une ambiance, des traits de caractère, que cette cité soit inquiétante, qu'elle soit imaginaire, qu'elle soit féérique. L'exposition rend aussi hommage à toute une série de créateurs français, ceux des Lapin Crétin ou du studio Quantic Dream, dont David Cage, originaire de Mulhouse, est le fondateur. À son actif, des jeux comme Beyond to Soul, vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. On voit le jeu vidéo comme une espèce de simulateur d'émotions. On va se projeter dans un personnage et à partir de ce moment-là, on va partager ce qu'il ressent d'une manière assez unique, puisque je ne suis pas spectateur, je ne regarde pas quelque chose, je suis aussi acteur de cette expérience-là. Il a vraiment créé un jeu vidéo qui n'utilise pas trop la dextérité, mais plus des réponses directives, scénaristiques. On dirige des acteurs, finalement on devient le réalisateur de sa propre histoire. Donc il a inventé vraiment un nouveau style qui est incroyable. Montrer combien les choix artistiques sont infinis en matière de jeux vidéo est l'une des qualités de cette exposition basée sur l'imagination humaine.